Je suis à Paris depuis 1971, et je suis venue la première fois quand mes parents habitaient à Paris un an. C'était en 67-68, et tout de suite j'ai tombé amoureuse de Paris. Et je me suis dit dès que je peux je vais revenir ici. J'avais un petit Kodak asthmatique qui est tombé en panne, et quand je suis allée à la FNAC, ils m'ont dit « ça ne vaut pas le coup de la réparer, si vous voulez faire de la photo, vous n'avez qu'à acheter un vrai appareil ». J'avais vu une exposition de Diana Arbus aux États-Unis, et les gens qui l'ont photographiées ne m'ont jamais quittée, et j'ai voulu faire comme elle. J'ai rencontré beaucoup de gens complètement ennuyeux, mais j'ai pu rencontrer une femme qui m'a dit dans une conversation qu'elle connaissait une prostituée. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai demandé qu'elle me présente à cette prostituée, et c'était Blondine, qui est devenue le sujet principal de mon premier reportage. Ça a commencé comme ça. C'était vraiment une fascination avec ces femmes, il n'y avait rien de politique là-dedans, rien de militante. Les féministes essaient de dire que c'est un sujet féministe, tant mieux si ça touche toutes sortes de gens. C'était la première fois qu'on voyait quelqu'un avec le SIDA. On n'avait pas encore vu une personne qui disait « j'ai le SIDA », en 1987. Et c'était mon premier sujet qui était vraiment un sujet militant. Je l'ai fait avec l'idée de changer les idées préconçues et faux sur cette maladie. À l'époque, on l'appelait « la peste gay ». On ne savait même pas comment on l'attrape. Il y avait toutes sortes de rumeurs sur le SIDA. Et il fallait qu'on convainque un public ignorant que c'était un problème médical et pas autre chose. J'ai souvent beaucoup de colère, surtout avec les prisons, par exemple. Au début, j'avais que des questions et j'étais un peu perplexe par ce que j'ai trouvé dans la première maison d'arrêt. Et après, j'étais enragée. Et c'est la rage à ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, les conditions déplorables dans lesquelles les femmes vivaient en prison, pour commencer. Leur histoire qui était très compliquée, pourquoi elles étaient arrivées jusqu'à la prison. C'était jamais simple. Et jusque-là, j'avais vu des choses très réducteurs, qui expliquaient en rien pourquoi une femme arrive en prison. Le rôle d'un photographe, c'est d'être honnête. Ça, c'est la chose la plus importante. L'honnêteté. Et la photographie, pour moi, c'est une sorte d'interrogation. Et je vais explorer un sujet jusqu'à ce que je comprends le sujet et ma relation au sujet. Il y a des milliers de photos partout maintenant. Mais ils se ressemblent beaucoup. Je ne suis pas pressée. Et je ne pense pas que c'est important d'avoir beaucoup d'images. Je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir des très, très bonnes images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada